Salut tout le monde c'est Dôme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Amour Sucré, on va continuer les aventures de Slow Go Go car vous avez été plus de 2500 à liker la vidéo sur Amour Sucré que j'avais faite la semaine dernière. Donc je vous ai dit on va continuer l'aventure ensemble. Vous avez été nombreux à commenter en plus des super commentaires et je suis aussi très étonnée mais vous êtes nombreuses. Enfin je pense que c'est plus les filles avoir joué à ce jeu, c'est ça qui est très drôle. Donc c'est cool, donc c'est parti. Avant qu'on commence le jeu les amis, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo en fait parce qu'il va falloir que je vous parle de ça et ça va être la grosse merde, voilà. Bon alors on s'est arrêté juste avant d'avoir notre rendez-vous avec le beau Nathaniel. Il me manquait des sous, maintenant j'ai les sous, donc on va pouvoir acheter notre tenue. Excusez-moi, vous auriez pas dû voir ça. Oh god j'ai eu un bug. J'ai suivi Nathaniel dans plusieurs couloirs, il m'a expliqué que l'accès est réservé aux étudiants qui ont besoin de rechercher... Non mais attendez ça me perturbe maintenant elle est à... Comment ça se... Ils se font ces fringues ? Non mais attendez c'était des fringues invisibles ? Ah ça c'est Nathaniel, je suis sûre, il a choisi les fringues exprès. Mais en fait, excusez-moi, c'est ma connexion qui bug, donc du coup en fait les personnages s'apparaissent à poil et après habillés, comme ça tout le monde peut se rincer l'œil. Je pense à toi petit jeune homme. Putain mais regardez, mon personnage elle a plus de cheveux, c'est quoi cette connexion de merde que j'ai aujourd'hui ? Ah bah voilà c'est mieux. Bon alors on en était où ? Alors j'ai suivi Nathaniel dans plusieurs couloirs, il m'a expliqué que l'accès est réservé aux étudiants qui ont besoin de recherche pour un projet en cours. Le fait qu'il soit délégué principal lui permet de venir ici à loisir, voir l'illustration de fin. What the fuck ? Salut Nathaniel, laisse-moi remboutonner ta petite chemise. Personnellement je ne savais même pas qu'il y avait une bibliothèque ici, on dirait que c'est un endroit qu'il aime bien. D'accord, il aime les bibliothèques, si je veux le trouver tel une psychopathe, il faut que j'aille dans une bibliothèque. Enfin, ah c'est, on a fini l'épisode d'accord ok. Bon on a terminé le premier épisode, je pense qu'on va fonctionner comme ça, on va faire juste un épisode par vidéo. Donc là on commence le deuxième. Oh, on les retrouve, elle. Eh regardez, qui voilà ? Encore ces filles ? Salut, dis donc la nouvelle. Regarde un peu ce qu'on a retrouvé dans nos casiers. Elle m'a tendu une feuille, c'est une photocopie d'une photo qu'elle a gribouillée dessus des moustaches, je ne sais quoi d'autre. Mais c'est moi dessus ! C'est la photo que j'ai dû faire pour le dossier d'inscription. C'est méchant ce que tu m'as fait. En plus je peux t'épiler la moustache, t'as pas le droit de faire ça. T'es pas très photogénique on dirait. Tu en veux d'autres ? Tiens, serre-toi, on en a plusieurs. Elle m'a jeté un paquet de photos de ces photocopies. À la figure, elles sont maintenant éparpillées par terre. Non, ma moustache. C'est beau qu'elle ait fait ça ? Et au fait, maintenant que ton inscription est finie, ne tourne plus autour de Nathaniel, ok ? C'est trop les fils, oh putain c'est ouf. Elle m'a jeté un regard noir avant de partir en rigolant avec ses copines. Mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Je suis sûre que c'est elles qui sont derrière tout ça. Et puis c'est quoi son problème avec Nathaniel ? Oh mon moral est diminué de 15% ! Ah ouais tu m'étonnes la pauvre, on lui a rajouté de la moustache. Non, je l'avais fait pourtant épiler, j'ai dit. Oh non, pas lui. S-Glo, sympa ta photo. Vas-y, fout-toi ma gueule. Tu l'as vu toi aussi ? Ça t'amuse hein ? Tu es pour quelque chose peut-être ? Ça n'a rien de drôle, c'est pas ton visage qui a été tagué et placa... Placa... Placardé partout. Ça y est, vas-y, moque-toi, je m'en fiche de toute façon. Vas-y, moi je m'en fous, j'en dis ça. Autant c'est toi qui vient de te plaindre. Si tu es tellement un dur, défends-moi. Et auquel honneur. Et puis je ne sais même pas qui a fait le coup. Ce sont les trois filles stupides, je vois, laisse tomber, je veux dire, ce sont les trois meufs là. Il y a beaucoup de filles stupides dans le coin. Tu sais, elles sont toujours ensemble, une brune, une asiatique et une blonde, un ambre, je crois. Je viens à peine d'arriver ici et elle n'arrête pas de me prouver... Ok, ok, la blonde, elle s'appelle Ambre. Ah 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 ! Tu parles de la sœur de Nathaniel ? Ah, c'est sa sœur ! Non ! Tu n'auras plus de mariage du coup, ça peut pas être ma belle-sœur, non ? Et nos enfants, alors ? Alors ouais, tu parles de la sœur de Nathaniel et ses copines ? C'est vrai que question de parbèche, elles tiennent un bon palmarès. Alors tu m'aides ? C'est sûr. Ah bah si, on ne peut pas comploter tous les deux, là ? Alors tu m'aides ? C'est sûr, pourtant je n'aurai rien fait. Je trouverai un moyen de me venger. Non, je vais demander s'il ne veut pas m'aider. Ah 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 ! Et je fais quoi ? Je vais la tête... Je vais les taper ? Bah oui, oui, le problème. Tu ferais ça ? Je te paye même si tu veux. Non, je n'ai pas de sous. C'est bon, là, j'ai une presse de 27 dollars. Me fais pas chier. Mais t'es horrible. J'en demande pas tant. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Eh eh, vas-y, avec un peu de chance, tu arriveras. Tu peux arriver à les battre ? Je ferai l'arbitre. Oh, je suis une connasse. Tu veux que je me fasse virer d'ici, donc, ou quoi ? Je suis un gentleman. Je ne m'attaque pas aux filles. Bah plus tard, allez, monsieur le gentleman, qu'elle soit tu me souviens. Marche à l'ombre. Et attends. Et comme ça, avec un peu de chance, je peux les battre ? Tu me cherches, toi aussi ? Il m'a fait une piche nette en souriant. Régoler, partir. Régoler, lui rendre la piche nette. Ah, jeu de main, jeu de vilain, attention. Mais lui aussi, je crois qu'il a un petit pincement pour moi, là. Un petit faible. Généralement, les mecs aussi, quand ils agissent comme ça, on doit bien bien aimer. Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, filles. Avant que je m'abandonne mes manières de gentleman. Ferme la discussion. Ok, on est dans la centrale-miseur, tous les deux. Non ! Ah, pas lui encore. Vous m'avez spoilé dans les commentaires. Vous m'avez dit que Quentin va devenir un beau gosse et qu'il fallait que je sois gentille avec lui. Mais non, je ne peux pas agir comme ça. Maintenant, je sais. Je peux... Non, non, pourquoi vous m'avez spoil, les amis ? Mais non, je suis désolée. Je l'agirais de la même manière que... Comme si je ne savais pas qu'il allait devenir beau garçon. Ken, est-ce que tu as vu ces trois filles qui sont toujours ensemble ? Oui, elles ont pris mon argent tout à l'heure. Comment ça ? Elles t'ont pris ton argent ? T'as emplié le pauvre, il se fait racketter en plus. Oui, elles m'ont poussé par terre et m'ont pris mon argent en disant qu'elles voulaient manger au restaurant ce midi plutôt qu'à la cantine. Mais il te reste de l'argent pour moi, au fait ? Connaisse, fois mille. Mais il ne faut pas te laisser faire. T'es un mec ? Oui ou non ? Elles t'ont pris beaucoup ? Dis-moi combien ? Je peux te rendre ton argent si tu veux. Oh là là, je ne sais pas quoi lui mettre. Je n'ai pas envie de lui rendre l'argent. Est-ce que je suis gentille ? Oui, je suis gentille. Oui, désolée, c'est vrai, j'aurais fait ça. Non, non, ne t'inquiète pas. Mais merci, tu es trop gentille de te proposer. Est-ce qu'elles t'ont fait quelque chose aussi ? Est-ce qu'elles, quand t'ont donné une photocopie, est-ce que tu as vu ma moustache ? C'est ça, en fait. Oui, elles se sont moquées de moi. Non, non, rien. Oui, si, elles se sont moquées de moi. Vas-y, je lui dis. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait ? Si elles me faisaient moins peur, je te défendrais. C'est pas grave. On va juste dire que tu es gentille comme garçon. Laisse tomber. Ça ne sert à rien, donc je t'en parle. Tu ne sais même pas te défendre et tout seul, c'est pas grave. Fais attention à toi, vas-y, je lui dis laisse tomber, vas-y. Ok. D'accord. Allez. Va jouer ailleurs. Tu m'énerves. Ah, Nathaniel, putain, je cherchais partout. T'étais où ? Salut. Alors quoi, Nav, ça se passe bien pour toi ? Dis-donc, je peux savoir pourquoi ma photo pour le dossier de l'école se retrouve taguée et placardée partout ? Ah oui, je ne suis pas d'accord, tout le monde a vu ma moustache. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pleurnichée ? Non, je ne crois pas. Il y a vraiment une bande de gamines qui me cherchent ici. Il y a vraiment une bande de gamines qui me cherchent un peu de calme. Si tu as des problèmes avec quelqu'un ici, ce n'est pas la peine de réagir comme... Ouais, mon gars, c'est pas toi qu'on a affiché ta moustache partout, là. Mais regarde cette photocopie, Nathaniel. Elle est remise partout, c'est la honte. Tout le monde sait que j'ai de la moustache. Écoute, je suis désolée, je ne sais pas comment ces personnes ont pu avoir accès à ta photo. Tu ne sers vraiment à rien comme délégué, c'est pas possible. On va éviter quand même, je suis censée le pécho, celui-là. Est-ce que c'est toi ? Tu peux faire quelque chose, mais les responsables en collent. Tu ne peux pas les mettre en collent. Eh bien, je n'ai pas le droit d'infliger des sanctions aux élèves. C'est seulement du ressort de l'administration et des professeurs. Donc je ne peux rien faire contre les personnes qui ont fait ça. Mais je reconnais que quelque part, on peut supposer que c'est ma faute. Je retirerai les photos pour toi, d'accord ? Ok, merci, je suis sûre que ce sont ces trois pesses qui ont fait le coup. Je les aurais, je les tuerais, je mettrais leur tête sur un pic, au milieu de la classe ! Quelle peste ! Elles sont toujours ensemble, tu sais, Ambre la blonde a parlé de toi aussi. En tout cas, ce sont vraiment des idiotes, toutes les trois. Elles sont toujours ensemble, tu sais, Ambre la blonde a parlé de toi aussi. En tout cas, c'est clairement elle la pire des trois. Je crois que tu lui plais, mais c'est une vraie peste. D'après ce que j'ai pu voir, t'es prévenue. Ces trois filles surtout, c'est vraiment une... Mais c'est pas censé être sa soeur, Ambre ! Elles sont toujours ensemble, tu sais, Ambre la blonde a parlé de toi aussi, nanana. Tu sais, Ambre... Voilà, Ambre et ma sœur, putain, elle est con, elle a même pas retenu ce qu'a dit l'autre. Putain, t'es très retenue, c'est le boulot. Tu sais, Ambre et ma sœur, je sais qu'elle est pas toujours très maligne, quand elle est avec ses amis. Mais quand même, et puis on accuse pas quelqu'un sans preuve. Ok, c'est bon, on va rompre, tous les deux, tu prends même pas ma défense. Daniel, j'ai passé une journée de merde, s'il te plaît. Ah, tu tombes bien, j'allais dans la cour, tu pourrais me rendre un service ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, je crois pas, oui, bien sûr, quel genre de service ? Eh bien, j'ai un bout d'absence à faire signer à Castiel. Et franchement, moi je le vois, mais je me porte. Ouh, ils ont pas l'air de bien s'entendre, tous les deux. Il faudrait bien lui faire signer et me ramener le papier, s'il te plaît. Hum, Castiel, il est pas facile, là, je vais voir ce que je veux bien faire. Je peux faire quand même, non, franchement, c'est pas à toi de faire normalement, mais bon, si je dois... Non, je vais mettre ça à Castiel. À qui le dis-tu ? C'est sympa d'y aller à ma place, merci. Mais attends, pourquoi c'est lui qui doit signer son mot d'absence ? C'est pas ses parents de le faire, ça, plutôt ? En tant dommage, si, mais Castiel est émancipé. Comme ses parents voyagent énormément pour leur travail, il doit s'adouiller tout seul au quotidien, même pour ce qui concerne l'école. Nya, je vois, je ne savais pas. Ok, j'ai eu le mot d'absence, il faut que je trouve Castiel. C'est un enfant malheureux, c'est pour ça qu'il est si triste. Ou sinon, il est constipé dans la vie. Alors, signe ça, s'il te plaît, t'as encore séché les cours ? Alors, j'ai un mot à te faire signer. J'ai un mot d'absence et te faire signer de la part de Nanana, s'il te plaît. Je vais venir, signe ça. Vas-y, je prends même pas de gant avec lui. Un mot d'absence, et puis cours au corps. Ah, tu ramènes ça, Anna, je compte pas signer. Je change trop de mots. Ok, ça va encore être simple, cette histoire. Non, mais franchement, il me saoule, ces deux-là. C'est vraiment une journée de merde. Pousse-toi, on passe ! T'as qu'à te décaler, princesse. Voilà, tu t'es dégale légèrement sur la droite et tu passeras. Non, mais j'hallucine. Tu te prends pour qui ? Retourne faire le lard-barpe pour les clubs, là. Elle m'a fortement poussée. J'ai failli tomber par terre. Je vais la remettre en place. Si j'aurais... Comme ça, droite-gauche. Euh, tu es allée voir le... Non, mais fous-moi la paix, j'ai pas encore à temps. C'est une vraie tête de mule, insiste un peu. Il doit finir par signer. Non, mais ils sont sérieux, je sers vraiment de bonniches ici. Ok, j'y retourne. Femme de service, tu parles. C'est bon, tu me saoules. C'est sûr que si tu mets autant... Eh, non, mais c'est pas mon travail. Je suis une élève. Attendez, ça fait deux jours que je suis suive, j'ai pas été une seule fois en cours. Ça va me buser. Nathaniel ! Non, c'est pas Nathaniel. C'est Quatiel, t'es où ? Ah, mais le gars, il passe son temps à se promener. Quoi encore ? Oh, tu vas le signer, putain de papier ? Bon, allez, Sincère, on n'en parle plus, putain. J'ai rien signé du tout. Je t'ai dit, est-ce que c'est un vrai mec ? Il vienne me le demander lui-même. Plus de quoi t'envoyer une petite minette comme toi ? De quoi petite minette ? De quoi petite minette ? Putain, putain, calme-toi tout de suite. Mais non, tu devrais même pas. Tu devrais le faire signer sous la menace d'une arme à feu. Tu as transmis le message, par exemple. Comment veux-tu que je transmette le message ? Je viens peine de quitter la cour. Voilà, vous me demandez quelque chose, je me retourne et vous me demandez est-ce que j'ai fait la chose ? Mec, je suis simplement retournée. Alors ? Alors, il a dit, si t'étais un homme, t'avais qu'à lui demander directement. Non, mais moi directement, si t'as un homme. J'ai imité la voix de Castiel. T'es un mec, t'es le délégué, alors tu vas lui demander, vas-y, je finis de la voix. Hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais tu peux lui dire qu'un homme doit aussi assumer ses actes. Je suis pas un pigeon voyageur. Même, je demande, je demande même pas ça à Edwige. Compris, j'y retourne. Mais je suis vraiment insoumise, si c'était qu'à moi, je lui aurais fait bouffer par les fesses son message. Tu as transmis le message ? Je n'en peux plus. Quoi encore ? La vache, t'es persistante. Je sais, mais Nathaniel, me lâche pas non plus. Un vrai mec, comme tu dis, comme tu as dit tout à l'heure, ça assume aussi ses responsabilités, alors tu signes et point. Ou réponse C. Ben, il a dit que t'étais un homme, tu devais assumer tes responsabilités et signer. Alors si tu veux bien, bon allez, vas-y. Vous êtes un homme ou pas ? Je sais rien du tout, tu comprends ? J'en peux plus. En plus, je suis sûre qu'il fait ça en espérant me faire virer du lycée. Bon, écoute, j'en ai tellement marre de vos histoires. Tu signes et ça, et si t'es pas content, tu vas t'expliquer avec lui. Forcer Cassiel a signé le mot d'absence. Quoi ? Vraiment ? Je ne voudrais pas que tu te fasses virer et laisse tomber le papier. Je vais lui rendre au pied. Je vais pas faire signer. Je m'en fous, je lui fais signer, j'en ai marre. Je m'en fous si je ne m'entends pas avec toi. Moi, je n'ai rien à voir dans l'histoire. Les amis, j'ai l'impression qu'on est dans une télé-réalité, c'est abusé. T'es vraiment aussi chiante que lui. Tiens, ton papier est signé maintenant. Contente, dégage. Non, je le ferai pas. Il a vraiment l'air furaxe. Mais au moins, je vais pouvoir rendre ce papier à Nathaniel. Ah non, mais franchement, je n'en peux plus. Nathaniel, t'es où ? Tu as réussi cette fois ? Oui, j'ai finalement réussi à le faire signer. Tiens, je rentre en papier. Ah, il m'aime vraiment bien maintenant. C'est vrai, super. Tu m'impressionnes et tu... Moi, elle a vraiment une sacrée épine du pied. Merci beaucoup. Bah, de rien. Pfiou, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Tu viens de faire des cours ? J'étais sur le point de partir, mais j'ai entendu la bonne édité de Castiel. Assume tes actes, espèce de... Bip, 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 bip. Oui, je vais assumer. Et de te montrer ce que ça donne quand on me cherche. Tu vas voir. Oh non ! Ah, ils sont en fond du couloir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais ils sont sur le point de se taper dessus. Tout Jésus. De qui devrais-je prendre la défense ? Prendre la défense de Nathaniel ? Prendre la défense de Castiel. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'on prend ? Bon, allez-y Nathaniel. Mais Castiel, je suis sûre qu'il est pas méchant au fond. Il est juste constipé. Vas-y, Nathaniel. Hop, tant pis. Quoi, prépare-toi pour ton rendez-vous et choisis la bonne tenue. Non mais sérieusement, j'ai pas assez de sous là. J'ai une fin de 7 dollars, vous me demandez ça. Eh non, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'y arriverai jamais. Non. Bon, et bien voilà les amis, c'est la fin de notre deuxième épisode sur... Enfin, bon non, c'est pas vraiment la fin du deuxième épisode sur Amour Secré, mais le problème c'est que j'ai pas les 100 dollars. Donc on va devoir attendre, désolée. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à commenter la vidéo si c'est le cas et à la partager aussi et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce les amis, je vous explique le bordel qui est derrière moi. En fait, c'est simplement je déménage en fin de semaine. Je déménage samedi. Et en fait, dans mon prochain chez moi, normalement j'ai internet. Mais je... Enfin, faut me laisser le temps en fait. Le temps que j'emménage bien, que je déballe toutes mes affaires et tout. Je ne suis pas sûre que pour la semaine prochaine, il y ait 3 vidéos. Bien que vous avez vu, cette semaine, il n'y en a que 2 en fait. Parce que c'est le bordel, je ne fais que des cartons. Donc du coup, c'est pour ça que je ne suis pas régulière. Je m'en excuse, mais c'est les aléas de la vie. Il faut que je déménage. Donc je n'ai pas le choix. Et ça sera pareil pour la semaine prochaine. Le temps que je m'installe bien, je vais essayer de faire des vidéos, mais je ne garantis rien. Donc c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur Twitter ou Facebook. Même Snapchat si tu as envie de voir tout le bordel qui va se passer le week-end prochain. Enfin, le week-end qui va venir. Donc dans tout le cas, je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux. Donc ne quittez pas la chaîne, s'il vous plaît. Restez avec moi. Enfin bref, j'ai même hâte que tout ça soit derrière moi, que je suis vraiment bien installée, parce que je vais pouvoir m'investir beaucoup plus sur la chaîne. Je vais vraiment pouvoir être libre, même libre de m'exprimer, parce que là, je ne peux pas vraiment gueuler, on va dire, pour certaines raisons. Je dois faire attention et je ne peux pas faire des vidéos quand je veux, alors que là, dans mon chez-moi, je pourrais faire des vidéos quand je voudrais. Et je vais même pouvoir faire des lives sur Twitch. Normalement, si la connexion me le permet, mais normalement, ça devrait être bon. Et en plus, je serai la seule à pomper la connexion, alors que là, on doit être 4 ou 5. Enfin bref, c'est bordel. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est ça que je voulais surtout vous prévenir, que c'est normal si je ne suis pas régulière, enfin, la semaine prochaine, mais tout va rentrer dans l'ordre. Et mieux en plus, même ma cam, j'aurai une meilleure luminosité que là, actuellement, je sais très bien que... La cam est très bien. C'est une très bonne cam. Et le problème, en fait, les dames, ce qu'ils vont vous montrer, c'est qu'en fait, j'ai la fenêtre juste collée là, en fait. Et du coup, en fait, voilà, vous avez mon jardin, mon super jardin, voilà. Et du coup, en fait, ça bousille. Je ne sais pas pourquoi, ça rend, ça rend... La qualité, la luminosité médiocre. Je le vois bien moi-même, mais pour l'instant, je n'ai pas le choix, alors que dans mon prochain chez-moi, j'aurai carrément un petit studio, une salle où j'enferme mon studio. Et normalement, ça devrait... Tout devrait être de bonne qualité. Sur ce, les amis, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Vendredi, il y aura une vidéo. Ne vous inquiétez pas. Sur ce... Je l'ai déjà dit, ça, sur ce... Ouais, je l'ai déjà dit. Bon, allez, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada